Oh je sais même plus, ça m'a même plus où est ce qu'on en est, piste d'armure non oui Alvin c'est ça, cinq minutes de pause, j'ai tout oublié, incroyable. Oh une petite fatigue là, c'est désespérant. Oh non. Oh le bœuf, oh la vache, vache de concours, excusez-nous. Ah bah dépêchez-vous de vous marrer, moi j'en ai marre. Ah bah il était dehors. C'est vrai qu'il était en train de glitcher dans la montagne. Alvin, petit con, t'es où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ce gamin ? J'adore. Mes respects, maître sorceleur. Oh merci. Généreux. Oh c'est Céline. Oui. J'aimerais vous parler. Je ne suis pas d'humeur. Pourtant t'as beaucoup parlé la nuit dernière. Comme c'est étrange. Et moi le chevalier, tu dois tomber amoureux de moi et avoir un cadre de confiance. La Cooper Yard te joue avec une hache ou un glaive. Pas comme ça idiot. Mais comment alors ? Vous apportez le malheur ? Vous apportez le malheur ? Il est débile à ce jeu. Ou est-ce que tu irais-je ? La mariagerait ? Ou la tu irais-je ? Quelle question ma logeron. Ok. Il joue pas avec les autres gamins. Bah, 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 il est où ? Mais si il est pas dehors. Il est dans la maison ? Je l'ai pas vu ? Alvin ! Attends, qu'est-ce que... Je cherche Alvin. S'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines de contes de fées, non loin d'ici. Merci. Avec tous les monstres qu'il y a. Les paysans. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres, Paris. Ah bah, justement, vous devrez pas... Faire que les enfants se battent tout seuls. C'est inconscient. Faudrait que j'aille vers la droite. Euh... Ah. Comment je passe ? Ah. Je peux pas me casser. Ah-ha. Ah-ha. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Cours. Ok. J'ai juste me barré. Et il court. Comment ça il ne veut pas... Oula ! Call de monstre. Euh... Merci. Alvin, éloigne-toi. Les fantômes invoqués peuvent être redoutables. Je voulais juste utiliser l'énergie. Comme Triss. D'habitude, je suis gentil. Mais la solitude me pèse. J'aimerais qu'Alvin reste joué au dé. Avec moi. Si c'est un garçon intelligent. Fils lui l'appelle. Alors il reste la solution classique. Jouons-le au dé. Le perdant laisse le garçon à l'autre. Allez, pourquoi pas. Tu n'as aucune chance. Tu es sûr de toi. Parfait. Allez, on joue à risquer. Oh ! On a une paire. Il a un brelan de mort. Ouais. Fais-moi un joli truc. Connard. Mais pourquoi je n'ai que de la merde ? Il faut gagner. Fais-moi un petit brelan. Un petit truc sympathique. Compte sur toi. Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lala ! Oh 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 ! Ça, c'est beau. Pour une fois. Double paire. C'est merveilleux. On va relancer lui en espérant 4 ou 2. s'il te plait oh c'est moi yes quoi comment ça il avait un brelan tu te fous de ma gueule tu es moi oh redonne moi mon argent tu m'as sauvé j'ai eu tellement peur tout va bien je sais qu'est ce qui t'a attiré dans ces ruines Triss m'a dit qu'un jour j'apprendrai des sorts du coup moi j'aime la magie et l'ermite dit que les ruines sont magiques le bonheur ne dure qu'un temps je n'avais pas le droit de mettre Alvin en danger la salamandre ne connait pas la pitié rien ne l'arrête on ne m'a pas formé pour être père je suis un sorceleur il m'arrive de le regretter parfois et de penser à eux à elle j'ai un cadeau pour toi regarde ce collier en dimerithium les colliers c'est pour les filles il a le pouvoir d'éloigner les cauchemars j'en ai un moi aussi la même amulette que toi tu aimerais vivre avec Alina et Juliane j'ai un collier je la vois qui cherche dans les champs elle me demande de l'aider mais je sais qu'on trouvera rien quand je me réveille j'ai du mal à respirer et je me sens mal c'est juste des cauchemars Alvin tu aimerais pas vivre avec des gens normaux les sorceleurs protègent des gens comme ça simples sans défense normaux quoi mets le collier douane regarde dans mes yeux vois ta mort je ne veux pas entendre ça t'es même pas humain Alvin comprends-tu la nécessité de cette action quel qu'en soit le prix Girette ouvre ton esprit oh non mais il est encore possédé oh bah je récupère mon argent merci c'est sûr que ça va oui bon oui ah bonne chose d'ailleurs et à haut trouble tris m'apprenait la langue ancienne il y a eu un orage très très fort et tris m'a dit de me cacher sous le lit et après j'ai entendu des palours dans les escaliers tris s'est mise en colère contre ces hommes encore plus que quand j'ai colorié sa robe avec de la peinture magique qui se voit que dans le noir j'imagine j'ai entendu des cris des gens qui tombaient dans l'escalier ça puait la viande brûlée et puis d'autres hommes accrochés à des cordes sont arrivés par la fenêtre ils ont tapé tris et un homme avec des lunettes lui a demandé où j'étais elle lui a dit qu'elle m'avait téléporté chez un ami à Covir où l'air est pur et on peut mieux jouer et alors celui avec des lunettes a parlé de s'amuser avec elle et tris lui a dit que tu le retrouverais et que tu le tuerais c'est là qu'elle lui a donné un coup de pied entre les jambes et qu'il s'est mis à pleurer et les autres ont eu peur de s'approcher parce qu'elle commençait à jeter des sorts oui ah elle sait prendre soin d'elle même ne t'inquiète pas pour elle ensuite quelqu'un a dit de fouiller la chambre ils m'ont trouvé j'ai couru ils m'ont poursuivi et je courais très très vite mais j'ai trébuché et ils m'ont attrapé ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont amené quelque part j'avais très peur encore plus que dans les faubourgs j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé que j'étais très loin de ces gens dans un endroit merveilleux où le soleil brillait c'est là qu'Alina m'a trouvé je te mens pas je te crois je veux pas y retourner ils vont me faire mal Trissac à venir ici d'accord voyons je serai sage promis bien allez à plus tard pas la violence lui t'es tenté je peux me concentrer à autre chose tant mieux celle dentiste voilà je dois retrouver ok on va l'avertir et là-bas il y a quoi ? passage des champs voilà c'est les champs on a pas fait c'est pas bon on va c'est plus tard il a le fantôme qui m'arnaque je crois que j'ai jamais gagné une partie de poker il y a un quart de dé il faut juste de la chatte je crois que les jeux aléatoires c'est les pires dans tout ce qui est mini jeux de jeux vidéo encore le le Gwent ça c'était c'était pas mal un peu d'aléatoire mais c'est un bon c'était un plutôt bon jeu de cartes il y avait un truc il y avait moyen de mindgamer tout ça faire des choses stylées alors ils ont voulu faire un vrai jeu par rapport au Gwent qui au final je crois qu'il a pas tant marché que ça parce que ça avait plus rien à voir avec le jeu de base et là tu fais ah j'avais testé et j'étais en mode ouais d'accord je trouvais ça moins intéressant oui alors oh non qu'on me prévienne où est-ce qu'il est j'ai ce qu'il est vieux paysan à chaque fois que je le prouve il est là alors tavernier que je peux pas te vendre des choses salut quel aubert je ne pensais que puis-je pour euh non adieu c'est pas lui c'est à elle je peux ah non je peux pas adieu ah non c'est à la fille 5 3 vas-y on rentre où ouais ça me fera méga de place oh là on s'en fiche comment je te mets bien une fraise merci oui on est bon c'est un petit peu où il est est-ce qu'il est dehors je suis bien content de vous que s'est-il passé Alina est allée se promener dans les champs et elle n'est toujours pas rentrée je deviens fou aidez-moi Gérald bon bon j'en pars à sans chaise d'or merci douteux douteux on va enfin visiter les champs on va enfin visiter les champs je savais que j'étais un sorceleur et que je combattais ce monstre même que j'avais pas peur seuls les imbéciles n'éprouvent pas la peur d'après les villageois Berengar a peur d'une espèce de poisson géant mais pas toi je veux devenir sorceleur tu crois que c'est amusant c'est sûr enfin comme toi pas comme Berengar les sorceleurs sont tellement courageux ils sont jamais malades est-ce qu'il veut avoir les cheveux blancs nous ne sommes jamais malades mais ça a un prix et puis il faut souffrir tu aimerais avoir très très mal non je ne peux pas devenir sorceleur sans ça non je sais pas trop alors eh ouais salut Géralt ces champs sont super pour jouer tu as le collier je le porte tout le temps bien et tu fais encore des cauchemars pas pendant la sieste mais la nuit je fais des rêves bizarres tu n'es pas obligé de me les raconter je rêve d'Alina je la vois qui cherche dans les champs arrête pour compte pas gamin mais je sais qu'on trouvera rien quand je me réveille j'ai du mal à respirer et je me sens mal tu m'as déjà dit c'est juste des cauchemars Alvin bah ce gamin il fait flipper quand même il est partout là où on ne l'attend pas surtout que je ne me rappelle pas du tout d'une histoire avec Alvin qu'on le mentionne ou pas une plante inconnue cette vieille bicoque abandonnée un tronc d'arbre douteux qu'est-ce qu'encore des sorcières qu'est-ce qu'encore des sorcières je rapportais à mon bien-aimé un chat plein de framboises juteuses gorgées de soleil avez-vous vu mon chat ? je l'ai égaré mon mariage est pour bientôt mais je dois voir mon bien-aimé une dernière fois la tristesse l'envahira si je viens les mains vides l'amour et souffrance une douleur qui transperce l'âme comme une lance où est mon bien-aimé ? viens repose-toi au soleil ma chère soeur j'ai pleuré sur ton épaule pourquoi ? quel est ce froid qui m'a envahi ? je crois que t'es mort le froid de la mort Alina menteur je vous arracherai les yeux mais je ne dis que la vérité donc elle est morte est-ce c'est ça lui fait 0 dommage quand j'ai trop ah ça va aller le gamin ? oui allez à plus tard ah bonne chance tu peux enterrer le cadavre comment ça se fait qu'elle est morte ? c'est dommage ouais t'es plutôt cool la soeur l'a buté encore un truc à faire ici carré de framboisier carré de framboisier euh ouais étrange oula t'es qui toi ? tu as tué ma chère Alina je n'ai pas voulu ça menteuse tu étais jalouse d'elle tu vas mourir ah mais c'est l'autre ça se transforme vite dans ce pays sorceleur vous m'entendez ? vous qui n'êtes ni homme ni fantôme le mortel dont la mort suit les traces qui êtes-vous ? une âme maudite condamnée à errer pour toujours qui vous a maudite ? moi-même en tuant ma soeur Alina par jalousie Célina ? rejetée par l'amour rejetée par le soleil ça brûle la nuit je lance ma mélodie platine euh ouais euh attends attends qui êtes-vous ? une âme qui vous a moi-même Céline rejetée d'accord j'aime beaucoup la vitesse des choses à qui ça se passe suivons-la on peut pas récupérer ton cadavre et euh l'enterrer dignement peut-être revenir à minuit bah pas de mariage tristesse ça me fera un cadeau en moins à offrir une chance ah mais c'est l'endroit où il y a tout le monde qui qui va pour pour mourir à cause de jalousie de mariage qu'est-ce qu'on voit par contre euh je vais je vais buter l'autre qui a tué Céline parce que bon c'est pas cool ah c'est un meurtre ah monsieur oui c'est un meurtre Céline c'est un meurtre c'est un meurtre c'est un meurtre pour sa fortune elle doit être punie Alina n'est pas morte elle s'est transformée en spectre de midi oh c'est atroce je dois l'aider essayez de ne rien faire de stupide bon bah je peux pas je je tu t'insultes ma bien-aimée effraie les gens j'ai tué une femme et je suis dénué du moindre talent désolé on va on le tuera pas nous-mêmes mais on l'envoie vers là-bas pas de chance ah Julian comment expliquer ça bon c'est passé des choses heureusement que vous êtes directement dans la taverne vous allez avoir besoin d'alcool tout 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 Gérald je devais partir à la recherche d'Alina et alors ? je l'ai trouvé oh c'est magnifique elle va bien asseyez-vous et buvez un coup Alina est morte elle s'est transformée en spectre de midi en démon morte ? je sais que c'est dur mais nous ne pouvons pas la laisser comme ça si je n'interviens pas des gens mourront dans les champs je sais faites ce que vous avez à faire je vous paierai ça coûtera plus d'une pièce d'argent faites ce qui doit être fait sorceleur et si possible faites qu'elle ne souffre pas j'essaierai vous savez je crois à la logique pas au dieu et pourtant j'ai prié Melitel pour qu'Alina et moi puissions nous revoir je me suis senti mal j'ai essayé de ne pas y penser je crois que je dois m'habituer à l'idée que mon Alina est morte Gérald comment est-ce arrivé ? Célinas l'a tué probablement un accident elle est morte elle aussi comment ? on lui dit les choses il a l'air de plus trop bien le prendre tant mieux bon en plus ils nous payent moi je dis oui quelqu'un qui s'y connait un malédiction il y avait une sorcière dans la ville qu'on a point visitée c'est peut-être la guérisseuse chef, vache, maison forgeron, Alina Selina et bon j'ai ma guérisseuse ici ? c'est juste à côté une malle bonjour madame ah Big Game serais-ce encore Gérald ? salutations à Big Game vous vous êtes installé ici finalement on m'a accueilli à bras ouverts leur guérisseur est mort l'hiver dernier si tu veux je te révélerai leur plus grand secret vous n'avez pas changé j'ai mis au point un ongant spécial en approfondissant les recherches de mon prédécesseur il fait briller le cuir de leur vache en fait j'ai changé qu'est-ce qui t'amène ici ? tu ne voulais pas simplement me revoir ? je ne savais même pas que c'était toi euh tu as des trucs à vendre toi ? monstres des marais et plantes sauvages c'est 200 les plantes sauvages je suis intéressé parce que ça me permettrait d'en récupérer d'autres mais ça coûte 200 alors j'ai besoin de votre aide pour un problème d'ordre spirituel tu peux te fier à moi j'ignore comment envoyer l'esprit d'Alina dans l'au-delà cette mije aurait ? elle a eu en sa possession un rare et puissant miroir de Nealena autrefois utilisé par les oracles et les prophètes Alina l'interrogeait sans arrêt elle demandait qui est la plus belle de toutes ? je sais qu'il y a deux variétés de miroirs de Nealena les flatteurs il est brisé le miroir d'Alina a été brisé rassemble-en les morceaux et montre-le à Alina pour rompre la malédiction merci ok après le miroir non tu vas me dire qu'il est ok c'est dans les champs comment j'y vais let's go ah ce qu'il ne faut pas faire j'ai l'impression que toutes les embrouilles se ramènent à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit non mais encore salut Gérald comment es-tu arrivé ici je ne te le dirai pas je t'accompagne s'il se passe quoi que ce soit cours en plus c'est à la musique à chaque fois démoniaque quand il est là bonjour j'ai peut-être ce qu'il faut faire pour faire le feu s'ils sont trop proches ils ne prennent pas oh j'ai trouvé un passage c'est la malheur d'être dans la maison où au dessus je vais pas trouver le miroir désolé désolé j'aurais dû aller dans sa maison c'est ça ah non il n'a pas disparu c'est le problème mais t'en a 150 000 ah oui faut que je fasse tout et après revenir là-bas d'accord d'accord je comprends bien il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu il n'a pas eu arrête de te régen ok t'es tout seul tu n'as plus de magie t'es le jus t'es le jus c'est la panique il est trop fort il est trop fort c'était ju il est mort ah il y aura skull d'ici après il s'est pas fait renverser il s'est pas fait renverser j'aime bien comme il tape il est merveilleux alors où est le cadavre la tête de prêtre après ça a filé une nouvelle quête mais j'espère que c'était pas le prêtre avec qui je devais discuter il m'a agressé que de la légitime défense oh non elle m'aveuglie ah alors reste à terre il y a un feu de camp magnifique à côté en plus on va se reposer il serait temps j'ai 0 point c'est pas le halvin qui est devenu fou donc ça on l'a récupéré comment passer de l'autre côté il faut faire le grand tour il a craché au visage il y a C'est vrai qu'on fait vachement plus mal s'ils sont en incinération. Grosse attaque. Lanterne de druide. Intéressant. Non mais après ça esquive pas mal. Est-ce qu'on a rien pour faire une offrande ? Dommage. Même pas un petit poulet. C'est vrai. Une vieille bâtisse. T'es qui toi ? Mais c'est l'armite. Que puis-je pour vous ? T'as des trucs... Oh my ! A tellement de recettes. Et B. Mais... Ah non 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 ! Tromper le bouton. Que puis-je... Euh... J'ai une question à vous poser. Oui. Ah oui. Ah lui il avait pas des trucs par pros. On vente votre connaissance encyclopédique de la légende du Saint Graal. Vous cherchez le Saint Graal ? Le désir m'en a traversé l'esprit. Sachez que la légende du Saint Graal est étudiée depuis des siècles. Les interprétations abondent. Donnez-moi la version abrégée en vous limitant à... Disons... Trois théories. Il y en a des centaines. Mais... Va pour trois. La théorie classique dont je suis partisan. La théorie du complot. Et enfin l'une des plus mystérieuses. L'approche philosophique ou mystique. Par laquelle commencerai-je ? Euh... Fais-y, va pour la classique. Racontez-moi la théorie classique. Bon choix. Le Graal est une coupe. Un objet magique puissant. Dont la signification profonde ne peut être comprise même par les magiciens les plus sagaces. Le calice est le remède contre toute maladie ou blessure. Et l'antidote contre tout poison. Et la souffrance se transforme en énergie. Certains affirment qu'entre les mains d'un souverain juste, Il peut guérir des pays entiers. Et protéger leurs habitants contre tous les dangers. Créatures des ténèbres. Désastres naturels. Et j'en passe. S'il ne manquait pas une histoire d'amour. On croirait entendre une balade de jasquiers. Tous ceux qui boivent cette coupe miraculeuse sont guéris. Fortifiés. Et illuminés par la lumière de la vérité. Ouais, d'accord. Je vous écoute. Des chevaliers cherchent sans relâche le Graal depuis des siècles. En vain. Le noble lancelle lui-même et l'audacieux Bord ont échoué. On prétend que le grand maître de l'ordre de la Rose Ardente s'est penché sur cette légende. Vous pouvez me donner des indications ? Malheureusement, je ne connais que ce qui se trouve dans mes livres. Ok. Merci. Bon, on ne va pas tous les écouter par contre, mais... Peut-être revenir plus tard au moment où on sait qu'il est là. Il se peut être vieux. J'ai d'autres démons à... à détruire. Plus qu'une ? à détruire. Et touche ! C'est le coup d'effet. Allez, on a le dernier. Gérald ! Ah ! Ah ! Après, ces visions, c'est un don, pas une malédiction. On peut le guider sur le droit chemin. Tes visions sont un don, pas une malédiction. à toi d'en faire bon usage. Je m'en souviens pas. Par contre, on discutait madame. S'il vous plaît. Non mais oh ! N'interromps pas les conversations comme ça. Ouh ! Direction à cet arbre douteux. Je ne sais pas. T'es où ? Ah si. Le soleil fait tourner la terre. Le grain tombe de la tige. Viens me rejoindre, rôdeur. Viens rejoindre le spectre de midi. Non. Surtout que l'épée a passé. Ah non. Elle est morue. L'épée ? A gagné ? Je crois que c'est bon. Fayons une framboise. Bon, annonçons la bonne nouvelle à... à Mister. On n'a pas revu euh... l'autre. Bon, j'ai oublié le nom. BOU ! BOU ! FUYEZ ! Les zouais ! Bah non. Comment ça passage vers le lac ? Mais c'est quelqu'un que j'ai à... Ah ! je devais aller voir euh... l'artisan Elf. Une pierre de cou. J'espère qu'il y a... il y a... le prêtre aussi qui est là. Moi j'ai tout aimé. Méni. Euh... ouais bon. Ah ah ah. Alors toi ? Ouais ouais. J'ai... J'ai la nette impression... que vous me cachez autre chose. Quelle perspicacité. Un dernier aveu alors. La salamandre m'a envoyé à la poursuite d'Alvin. Il compte beaucoup pour eux. Je n'ai pas l'intention d'obéir. Dès que j'aurai gagné quelques orins, je disparaîtrai. Vous ne savez rien de plus sur l'attaque de Kermoren ? Sur les formules dérobées aux sorceleurs ? Je vous ai tout dit. Une dernière faveur. Ne vous approchez pas d'Alvin. Ah oui. Adieu. Bonne chance. Encore beaucoup plus rapidement. Tch, 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 tch. Mon ninja. Il est là-bas. Parfait. Oh non la gamine, qu'est-ce que tu veux ? C'est nul ce jeu. Je sais quelque chose que vous ne savez pas. A conch. L'homme poisson rigolo est revenu. Ces méchants êtres poisson ont fini de manger sur l'hôtel de la dame. Dégoutant. Le prêtre Vaudiano est revenu. Il faut que je lui parle. Je le savais parce que je l'ai vu de loin. Tu ne sers à rien, gamine. Alors, prêtre ? Pardon ? J'ai repris la mission de Berengar. Parlez-moi de ce conflit. Nous, sous l'eau, vivres profondeurs. Nous, dames vénérées. Mais pas tous. Beaucoup Dagon préférés. Il y me tue. Faut votre glaive Dagon désaimé. Je récompense. Hum, je vois. Vous, village grosse vache ramenez. Dagon venir, vous, lui, désaimé. Je récompense. Glève fantastique. Je dois enlever la vache et m'en servir pour appâter Dagon. Vous, grosse vache sur hôtel désaimé. Dagon sortir. Je dois la sacrifier sur l'hôtel. Vous, humains, sacrifice préféré ? Pas beau, non. D'accord. Je traîne la vache jusqu'ici et je tue Dagon. Pardon ? Qu'est-ce qu'on prendra, Dagon ? Oui, d'ailleurs, ça va être difficile. Je ne suis pas gardien de troupeau. Comment je vais l'attraper, cette vache ? Vous, fruits et noix offrir. Grosse vache beaucoup aimée. Des fruits et des noix ? Ces paysans sont malades. Est-ce que les framboises, ils a kiffent ? Faut que je ramène la vache. Sérieusement. Un secours. Mais pourquoi pas ? Ça peut aider. Après, ils ne seront peut-être pas contents. On va essayer de faire en sorte qu'ils survivent. Si c'est possible. Oui, l'artisan. Tac, tac, tac. Artisan elfe. Cadmil Vatgern. Salutations. Lorsque le chaos de la guerre résonne, tous négligent la beauté et l'harmonie. Je m'assure qu'il reste de la beauté en ce monde en créant de petits objets insolites. Vous êtes artisan ? Les artisans fabriquent des objets utiles. La beauté de mes créations réveillerait un mort. Ok. Saurais-tu faire ceci ? Tendez-vous restaurer un miroir brisé ? Oui. Pour 100 orins. Entendu. Voici les morceaux. Je vous paierai quand ce sera fait. Oui. Je suis là pour le miroir. J'ai fini. Vous avez le prix convenu ? Oui, tiens. Oui. 100 orins. Je cherche des renseignements sur l'armure de corbeau. La légendaire armure de sorceleur. Ses caractéristiques magiques sont uniques. Je vous écoute. Elle fut forgée dans les ateliers des gnomes, mais achevée par des elfes. Le maître barde Tienseil se pencha sur l'armure de corbeau et travailla douze jours d'affilée, ciselant en chantant des hymnes de puissance. La légende veut que dans la bataille, l'armure chanta à corbeau un hymne à la victoire, ajoutant à sa confiance et l'apaisant. Merci. Seriez-vous s'il reste des traces de ces hymnes ? Cherchez la tombe du maître barde-elfe dans les cryptes. Les objets qui lui appartenaient de son vivant doivent être posés près de lui. Ok. Je viens pour l'annonce. Vous avez l'armure de Scolopendromorph ? Pas encore. D'accord. Scolopendromorph. C'est compliqué à dire. Il faut que je refouille la crypte. Bon, on a toutes les informations. On pourra y aller. On va voir si ça fonctionne. On peut y aller directement. Ah, est-ce que je n'irai pas pour la crypte avant ? Let's go. Je vais pouvoir parler à l'autre. En espérant qu'il veuille bien me causer. Ah oui. Adieu. Eh ben non. Ah. Encore depuis tout à l'heure, j'entends un Aspie. C'est relou. Alors, dans la crypte, sarcophage. Je ne l'aurais pas déjà récupéré. Là, il n'y a rien d'autre. Ça, ça ne s'ouvre pas. C'est malheureux. Il n'y a pas grand-chose. Oh. Ah. Ce que j'ai vu. Chevalier en or. Intriguant. Attends, quoi ? Euh. C'est embêtant. Ah ben, j'ai tout fouillé. Je trouve lime. Est-ce que là, en plus, il n'y a rien de ce côté-là ? C'est tout cassé. Ah. La caisse. Est-ce qu'il y a une autre crypte ? C'est peut-être qu'une autre crypte. Oh, ça me parle d'oûteux. Je n'ai pas de noix sur moi. On ne me dit pas que je dois en acheter. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est du fruit. Moi, je n'aurais pas dû vendre. On ne peut pas vendre. Ah, la vache. Où de l'argent ? Ah, c'est ce que je vais faire. Elle est où ? Ah. Là, nulle part. Il n'y a personne d'autre. Contente ? Contente ? Ah. Ah. Elle n'a pas voulu. Ça a marché. Peut-être pas ceux-là. Une fraise. Une cuisse de mouton, ce serait embêtant. Est-ce que je ne l'ai peut-être pas pour le moment. Ouais. Donc, j'aille à la taverne pour ça. C'est dommage pour la vache. Mais je sors comment ? Au secours ! Je travaille trop. Faumée. Ah voilà. Ah, c'est long, un chiot. J'espère que la serveuse de la taverne, elle aura des noix. Parce que la vache, elle ne va pas de mes framboises. C'est pas cool. Non ? Non ? Je ne sais pas. Merci. Et c'est un chiot. Merci. D'autres. Nous vous voyons aussi. Merci. Sous-titrage FR ?